Les États-Unis sont engagés dans une guerre, dans un projet militaire mondial. Ce qui suit est un extrait d'un document qui s'appelle « Projet pour le nouveau siècle américain », traduit textuellement. Il a été rendu public vraisemblablement en septembre 2000. Ce document identifie très clairement les objectifs ultimes de la politique étrangère des États-Unis et de sa stratégie militaire. Suivez-moi bien. De défendre le territoire américain, bien sûr, contre des attaques terroristes, c'est un prétexte pour établir un État policier et qui détériore les droits civils partout au pays. Mais ce prochain objectif est tellement clair. Faire la guerre est gagné de façon décisive. Plusieurs scénarios majeurs et simultanés de guerre sur front multiple. Ce qui signifie que les États-Unis sont engagés, selon leurs propres documents et déclarations, dans une guerre de conquête mondiale, ciblant ultimement la Russie et la Chine, par le biais de ces scénarios de guerre, et constabulary functions, qui sont les fonctions de surveillance et de contrôle, par bombardement sélectif, la descente des forces spéciales, etc., etc. Et donc, le dernier objectif est essentiellement la révolution et les affaires militaires, qui est un développement massif de nouveaux systèmes d'armement, d'armes nucléaires et de l'armement de l'espace, etc. Et c'est ça, le projet. Et on nous raconte que la guerre a des buts immunitaires, que la guerre est pour enrayer le terrorisme, mais je peux vous affirmer, après des recherches intensives, que Al-Qaïda est une création de l'intelligence militaire américaine. C'est très bien documenté. Plusieurs des attaques terroristes sont, en fait, orchestrées par la CIA et l'armée américaine. Nous entrerons dans les détails cet après-midi. Il y a d'innombrables évidences. Pour conclure, ma recommandation est un changement de régime aux États-Unis. Changement de régime en Grande-Bretagne. Et si nous avons foi en ce système international, nous avons une longue histoire de sanctions imposées. Nous avons imposé des sanctions sur l'Afrique du Sud, par exemple. Commençons le débat sur la logique et le bon sens d'imposer des sanctions économiques et politiques aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.